salut les amis c'est fermier et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus courte je vous présente un petit peu le matériel de la ferme je vous explique la fait un peu dans le détail voilà on va commencer direct donc comme vous avez vu on va commencer déjà je vous montre acheter les bottes de paille voilà et un peu sérieux non mais voilà donc là déjà il y a le 711 avec la pailleuse comme ça bon je vais descendre de là surtout quand je suis en dessous donc nous voici plus sur une boîte voilà c'est déjà ça donc déjà bah on vous l'a dit de voir x au printemps vous allez devoir pas mal je pense c'est tout le travail de chambre c'est avec lui que j'ai fait on va faire le pen 711 mario attendez voilà je ferai les petits plans voilà je sais faire les trucs là actuellement là la pailleuse c'est une pailleuse quoi j'ai l'air que l'asme non c'est pas classe c'est on l'acheter chez le concessionnaire classe moi j'ai toujours connu l'arrivée à m'exprimer quoi et non c'est une cune je vais vous connaissez si vous voyez germain germain vlox chocs salon sa chaîne il a la même froid peut-être un peu plus ancienne et c'est le même modèle j'ai monté en 711 allez voir quoi ça ressemble vous avez déjà vu mais je monte aussi blessé au doigt je suis obligé de faire ça allez oh attends je fais le change oh 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 et voici donc là on monte dedans ça se remue un peu c'est désolé voilà le siège est abîmé mais bon c'est celui d'origine de façon il faut mieux que ce soit un peu abîmé cet après je pense que je vais devoir pailler voilà vous voyez la boîte la tablette voilà il ya tout ça comme bas c'est un traiteur quoi mais ça le joystick vous allez dire qu'il est ancien mais oui d'ancien c'est ça exactement mais il est très bien voilà avec tous les boutons c'est allé sort farming est-ce que je vois farming sans farming à je crois c'est le 500 de base il a ça il a touché tous ces boutons là il les a tout cela il les a déjà il l'a je crois cet affichage là oui c'est ça mais il n'a pas ça voilà et aussi que j'allais dire il y a le sur les fn 700 800 tms ben sans farming en mode bah quand tu as 711 c'est que je trouve dommage après c'est normal mais déjà devant moi nous on a que trois hydrauliques on n'a pas vous il n'y a pas le vert on n'a pas celui là non on n'a pas pris on n'a que celui-là et c'est de là voilà comme ça voilà donc ça a déjà sa place avec les cathédraliques et même aussi je vais descendre je vais prendre justement pour pas que ça remue trop voilà euh c'est quoi le trafic déjà non j'ai oublié euh oui il n'y a pas ça il n'y a pas cette grille là sur farming ça c'est dommage c'est même il n'y a pas non plus griffel mal dépété mais c'est récent c'est pété récemment voilà quand on achète un 711 ou n'importe lequel de 700 800 sur farming il n'y a pas cette grille je vais vous montrer à quoi ça ressemble je monte ça ressemble à attendez je démontre ça voilà voilà il ressemble à ça quoi c'est comme ça mais bon ça fait bizarre quoi ça enlève de l'âme du fun quoi c'est comme ça et c'est moche c'est quand même mieux à avoir ça si on me met à avoir cette pièce bon allez je la remets voilà bon là il est pété nous nous n'avons pas la prise de force avant et le trou pour mais on l'a pas pris voilà voilà si et maintenant on passe au fen on va pas dire mais attendez je vais mettre un on passe au fen ou à lui allez non je referme la porte en vrai ah j'adore c'est de sens et pas mal là je sais pas si vous voyez dans les jeux pardon je trouve ça c'est la table pour contrôler la pailleuse voilà avec un enferme espace à gris bretagne voilà bon petit dutch 62 06 des 6 de base il ya que ça ça c'est nous qui l'avons rajouté on l'a installé par à l'école on allait chez bsa donc chez case nous l'installer ça sert parce que derrière là on a mis la baignette mais d'habitude il a la dérouleuse donc on met l'anry banné derrière avec la dérouleuse on l'a décroché avec la baignette vous avez vu mais vu qu'il y a beau d'anry banni elle est lourde quand même donc qu'est-ce qu'on fait bah on a mis ça ça il doit être quatre petites masses de base du dutch et on a rajouté sur 309 il y a des il n'y a pas de relevage donc on peut mettre des masses mais les masses bah en soldats sur le fen on sert pas à ce qu'il y a de chargeur quoi ça sert jamais donc on a mis cette pièce là comme vous avez compris on a mis cette pièce là là dessus on peut accrocher des masses et par contre quand il n'y a pas de bottes derrière bah c'est vachement lourd devant il n'y a pas d'exercice et donc c'est que ça il y a chante difficile voilà bon on passe au 309 maintenant bon on est au dutch la fondeuse la petite fondeuse derrière voilà non pas au dutch on est au 309 moi je suis un père en métra dans les tracteurs là aussi voilà donc le 309 je crois que je vais montrer aussi comme tout à l'heure c'est son c'est plus simple et le dutch je fais le dutch d'abord j'ai plus de monter en le dutch non bref c'est pas grave donc euh déjà je vais monter en le fn mon tour s'enlève je vais vous montrer plus de la caméra 1 1 1 1 1 2 si l'onglet on va monter dedans allez il y a un petit trifle en bas c'est d'abord l'embrayage dans un sarsour voici quand je m'assois à côté oui c'est un version mécanique ça c'est des hydrauliques là là c'est le relevage la boîte de vitesses si mais par contre ce tracteur là il est pas en mode sur farming il y en a des 309 n'est pas pareil ils sont pas dit ça change quoi envoyer pareil pour l'affichage voilà avant tout toujours là bon j'ai vu le touch ah oui et dessus les chargeurs mx en maillot on l'a on détache très rarement le détache que quand il a besoin d'être réparé qu'on a quelqu'un qui est des points au moteur et le golet d'essayeur emilie tant qu'ils grands par rapport au tracteur c'est sûr donc le d'être on va voir bon après on va pas trop tarder sur le tracteur et vécu les outils je les ferais on a étendu la pièce c'est tendu et là je me penchais oui oui bon le touch il est en mode sur farming souvent on le voit où ils sont utilisés en mode sont installés mais c'est pareil sauf que là il est sale et il manque ça 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 et ça bien que des vitres mais là j'étais dans un langage on savait plus dans l'automne gare dans un garçon mais de la compagnie il faut ça rien n'est il ya de la crasse il faudra je dénettoie même tout ça le volant aussi si ça c'est un truc du cheval comme ça en dessous et il est vieux on a rajouté un héritage double effet pour pouvoir mais la dérouleuse nous avant c'était le valet de ferme et qu'on était va être fermé la main d'ici l'heure il n'y a pas alors que la page chargeur d'ici là tu es derrière sur été derrière sur le on s'appelle sur le relevage arrière c'est pour ça qu'il ya ça c'est dans les mais sont plus branchés 1 sans regarder rien du tout maintenant j'ai pas sur quoi tu es raccordé avec quelques mois et à prise de force le relevage mais bon je suis pas jamais vu attacher une remorque lui voilà la bainette bon on va faire le tour des bêtes maintenant et on se retrouve dans le bâtiment du milieu en gare à paille où il y avait les tracteurs juste là oui derrière c'est un langage auparavant maintenant c'était des taris et taris c'est quoi c'est des vaches qui sont en congé maternité si on peut dire voilà ici c'est les génisses des ados si vous préférez voilà donc ici dans ce hangar on et je vais vous montrer on m'aider plus petit vos tous les petits vous sont là bas et puis grandissent puis on lutte et d'un jusqu'à là jusqu'à la sortie et la sortie c'est quoi c'est le paris dans l'ancien change c'est un grand mot en chant voilà après les habitudes au fil mais je vais vous montrer à sont juste là elle me juge ouais voilà on est un combat de regard bon et à l'autre qui arrive et en fait il ya des anneaux là c'est parce que elles ont un sort de percine mais elles sont rebelles que vous voyez dans l'omar écoute leurs parents sont bien percine non c'est parce qu'il en fait moi certaines quand sont petites à se mettre à têter les trillons des autres vu qu'elles ont pas de trillons qu'elles sont pas vélés encore ils sont encore toutes petites à ça les abîmes et après si il s'est mis trop bas ça peut plus on peut plus très rentré on peut plus traire avec leurs trillons ils seront abîmés c'est pour ça que c'est qui tête bas on leur met ça oui a dit pas l'épi sur des pics ça quand on essaie de tt l'autre à va sentir ça va lui faire moitié mal je n'a pas cessé faire à lui donner un coup de pied donc avoir été de faire donc c'est pour ça bon on a regardé celle ci il était déjà arrivé souvent on laisse les anneaux et après on oublie des enlevés et quand elles sont grandes toujours un petit anneau voilà on va voir les autres et à l'atelier un peu de vent bon après qui vous voyez du chèvre un peu du biquet un peu touche des anneaux un anne alors les plusieurs mais sont partis c'est ma copine bon voilà on va y aller en bas j'ai un arbre qui voit la niche voilà donc il ya un peu de on va aller tri mais je change de cam on se retrouve dans l'air la literie je parle pas fort une bibliothèque non voilà il ya tant qu'aller à vous de connaître ça c'est pour stocker le lait leur effroi lire c'est un grand frigo voilà après il ya du petit les sceaux pour le nourrir les beaux le lave vaisselle non c'est pas de la vaisselle c'est la la boutique non mais dedans ça nettoie ça à la vache à la vache car cher la radio restait animé quoi et je vois on va découper ça je vais s'allumer a capté plus au cap et du bruit voilà dans la salle de traite donc là je crois que tu as vu une fois une fois je crois il ya le en fait comment c'est qu'il est et j'ai changé de cam cette puissance on voyait les en bois de la vache mais ça c'est branché sur les trillons de la vache donc les live là ça c'est pour la com pour commander le truc le lait donc il arrive là là il va là là c'est un capteur quand il ya plus l'air est plus là et ça débranche la vache c'est un tas avance tuyaux du studio et tu os il arrive là là dedans taf ou et le flotteur donc le flotteur quand il arrive assez haut on arrive là assez haut ça actionne la pompe ici la pompe cala le lire à mon delà et avant tout là il arrive tout là haut il passe vous devez que je vais montrer près oui les autres c'est pareil donc il remonte il va là j'en suis dit passe ici à ouvrir là pendant que là où là il arrive là mais ça leur est froidie ça va refroidir de l'eau et voilà et ça ça va bon allez moi je vois le bâtiment non on va là il y avait l'eau à l'électricité juste ici là là vous voyez là c'est l'évo là c'était là là on trouve là ça va vers là on trouve il ya le regard le couloir d'alimentation ou de la manger le bâtiment là là je suis là ça c'est le centre où il y avait les voies d'eau et après c'est l'angard à paille ensuite il est au reau sont au pire comment vous avez vu les photos déjà voilà donc on parlait de dérouler juste avant voici j'ai mis sur la page et mis sur une palette dans ça on s'est pas chier à la raccrocher ça a plus vite du temps pour accrocher ah oui je veux parler des masses du fenn la masse du 309 la bah voici c'est pas j'étais décroché c'est trop lourd pour conduire après sinon on n'a plus besoin de la dérouleuse c'est ça c'est un truc comme ça oui c'est pour ça qu'il y avait deux comptes deux ans sur le dutch c'est par rapport à ça voilà la longue dérouleuse derrière il y a une case de village là je sais vous voyez la case de parages la case de parages quoi c'était comment dire qu'on pourrait dire ça dans le jargon humain compris quoi la pellicure amia comme s'appelle c'est pas esthéticienne pour le métier c'est pareil là c'est sauf que c'est pour les vaches sinon j'ai la benne une benne c'est quoi ce que le brigand c'est ça c'est pas sûr une brigand une quinze tonnes ouais quinze tonnes soit 50 milliers de la maïsie qui l'a rempli bien à fond quoi ça fait pas trop qu'un sonne mais c'était les anciennes remorques et c'est vachement épaisse c'est pas la lutte c'est la grosse sphère rail donc est bien lourde donc une fois qu'on faisait du tp on a failli rester on était resté monté on restait intéressé planté en bas du champ qu'avait avec un collègue avec un voisin qui était avec sa benne et c'est qu'un jeune dire nous a sorti le 711 en faisant aller trop bas voilà bon vous voyez là c'est ça nous aussi une nouveauté c'est assez attendez là c'est assez récent on a ajouté un mur ici pour la fumière pour la finir c'était rajouté ça fait plus de fumier on a plus de place pour stocker maintenant en fait c'est pratique voilà bon et la fausse aligier voici la fausse aligée elle est remplie ah il va quand ça pleut voir les petits karcher et à le petit karcher là voilà donc là c'est la stabule et enfin j'avais fait déjà une vidéo sera quand j'ai connu quand je curais le fumier dit à cette époque là je connaissais ça fait longtemps je fais c'est pas trop copier rail c'est tout et donc j'ai mis un petit truc j'ai mis une musique je sens j'ai pas les droits d'auteur et ça je savais pas je ne sais pas ce principe là j'étais certaine et donc j'ai fait strike à la vidéo avait fait j'étais parti en moitié en en quoi c'était en discipline n'ont pas trop même style bref donc j'avais eu un avertissement et bonheur rubani mais la partie camping mais je sais pas si ça vous intéresse vous me dites et je ferai une partie camping et là il ya le boviduc un boviduc c'est un tunnel qui passe sous la route et c'est pour les temps j'ai pas passé dans ce que c'est quand même comment dire boueux énormément boueux même on va vous montrer du dessus voilà on a fait le tour de la ferme et après il y aura quoi il y aura je pense que je ferai peut-être s'intéresse je ferai une partie avec le camping voilà j'ai pas beaucoup parlé de j'ai juste montré quoi j'ai expliqué mais j'ai pas trop donné de détails comment dire de chiffres on peut le produit nom de litre de lait qu'on fait voilà sinon on est en bio ça va j'ai pas montré on a un épandard engrais on fait la contrebande non je rigole non c'est juste qu'avant comment celle où on l'avait les pendards engrais et les moucherons et donc on l'a gardé c'est pour ça voilà j'ai mal au bras donc on l'a gardé à l'épandard engrais donc on fait des fois on fait les semis bas on le met directement c'est des vendus de l'herbe et on les pend comme ça ça arrive quand on entend faut que les conditions soient bonnes quoi ça c'est une soirée de stockage on met des trucs dedans et voilà c'est le tunnel c'est pour ça bref donc aussi on a pulvée ouais un pulvée j'ai plus combien de m et pas l'argent mais très vieux mais là et les ranger en angard d'acuma comme ça au moins il prend plus de place et ça prend la place on peut pas le vendre on peut le vendre mais personne achètera c'était un de la merde moi j'ai plus c'est quoi comme marge et des photos je voulais montrer la fiche là 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 et là j'ai rejeté 3 bon je démerde pour le montage je demanderai à quelqu'un je montrerai à la grille et d'où s'il peut monter ça non on va je ne débrouillerai quand même ouais donc j'ai une question est ce que vous que si vous préférez que je fasse sur cette chaîne si sa chaîne enfin marmaine neuf c'est la chaîne principale je fasse le gaming et les vlogs où je fasse que des vlogs je vais pas dire que du farming pas que du gaming parce que je n'ai envie sur les blocs sur la base voilà est ce que vous préférez que les vlogs ou les deux à fois et après ça veut dire chaîne secondaire ça peut être des petits trucs des petits concepts que je fais de temps en temps ça peut être un petit des petits vlogs mais pas c'est pas vraiment les vlogs ça serait je suis pas on regarde une mini vidéo sa part tirer dessus voilà on des petites vidéos où ça débite par un peu les best-of je n'ai pas j'ai quelques-uns pas les best-ofs mais quelques rush de best qui pourrait très drôle vie bon voilà donc sur farming là je suis on est sur relanceur d'exploitation et voilà une condition relanceur d'exploitation je suis à l'épisode 4 de la gif une conne sur l'épisode 4 j'ai commencé à rebondirai qu voilà tranquille pour la première partie des bonnes il ya pour moi je reviens le lendemain je redémarre mon logiciel de l'enregistrement d'écran et donc je comptais enregistrer je vois la place que ça commence à me prendre team c'est rien en fait ça prend quasiment pas de l'aise par rapport à hier on continue à parler voilà j'étais avec et quand même du hardu et on discutait voilà j'arrive à la fin donc j'ai fini j'ai passé tête à les deux heures deux heures et demie à quoi on accélère et tout à la fin voilà j'arrête j'ai fini j'ai fini l'épisode voilà je parle je commence à faire le montage j'ai monté la première partie direct des bonnes et je pense à vouloir remonter la deuxième partie qu'est ce que je vois je suis trompé d'écran j'ai réussi les mauvais écrans en fait j'ai enregistré que discorde ça j'ai deux écrans j'ai mon écran l'ordi et ben j'ai dit écran l'ordi et j'enregistrais que l'écran où il y avait discorde donc ça prenait que dix minutes après que 50 mégaoctets c'était rien c'est ça prenait pas de place mais ça sert à rien 10 minutes à voir un truc rien quoi surtout si je veux plus c'est sûr c'était mon sens sur mon cerf je suis plus c'est un truc je suis c'était bref quand j'ai complètement ça va souligner voilà donc je vais devoir refaire juste à la fin de l'épisode dira pas trop longtemps non plus il y aura même pas beaucoup d'accélérer donc c'est dommage bref bon moi je vous dis si vous s'intéresse le genre de vidéo vous me dites bon déjà huit minutes c'est pas grave c'est moi qui voulait faire cette vidéo donc ça me donne à coeur donc je m'en fous qu'elle dépasse qu'elle sera le long et chiante j'ai pas le gros mot mais voilà bon allez à la prochaine c'était fermeur à la plus